je suis le prophète joël grasso le maréchal de la brigade anti sorcier et que dieu vous bénisse que dieu vous fortissiez davantage de pratiquement et nous je suis amiant il est pratiquement 7h14 minutes heure de france et président amiens je suis là justement pour en mission voilà que dieu bénisse après l'aurore j'ai eu l'occasion de l'espoir de préparer ma semaine aujourd'hui son mercredi et bien le seigneur m'a mis à coeur d'échanger un peu avec vous donc vouloir à dieu pour ça soit rendu au seigneur voilà donc je me suis reti là amiens donc on aura l'occasion d'échanger sur beaucoup de choses par la grâce de dieu je suis très heureux de voir prendre certaines personnes maintenant en ligne que dieu vous bénisse que dieu vous fortifie soyez davantage fortifié ça fait un bon moment que je je ne commune pas les matins voilà donc la chose faite gloire à dieu on y va avec de tout dernier prophète grasso voilà donc shalom à vous commencer à partager la vidéo et ça nous fera du bien partager nous rend beaucoup de choses à partager ensemble tout à l'heure par la brèche de dieu les bois qu'il va doré il est mort qu'il va doré il est arrivé qu'il va doré il est arrivé qu'il va doré il est il finit ici fait dehors c'est trois degrés il fait trois degrés des hommes dans ces gens nous tombent dans l'impression que c'est l'idée c'est moi c'est un chanteur mais mais gré beau c'est le promène de libéria très bon je vous compte l'histoire d'un féticheur du nom de baza gros et dégale et gré beau c'est moi 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 tous ceux qui sont liés soyez bénis pour que vous respectez le roi ça prouve que vous priez tout le matin ça prouve que vous êtes connectés à dieu salam à vous qui venez de prendre la ligne ça prouve que chaleur non mais on le montre du pas bonjour on dit shalom aux prophètes c'est important oui aïdara shalom depuis l'ombre oui shalom ma fille régional oui shalom à toi ça dit abdora dieu le morceau c'est ça m'inspire salaud et ça dit abdora dieu c'est dans une langue de l'ouest de la côte d'ivoire et nous nous reconnaissons tous en 60 brebos c'est un trou même du libéria dont j'ai eu l'occasion de messieurs l'album on fait traçois les champs de l'éternel voilà et les champs de l'éternel il ya une agence donc on est que vous j'aurai l'occasion de parler de beaucoup de choses tout à l'heure il ya une agence il ya une agence un bon moment oh 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 voilà ça des chelous la chelou oh 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 qu'llo oh oh tout à l'heure un message très important qu'il faut rendre du bien soyez à l'écoute c'est important d'écouter ce message de taille quoi donc à mon balai maman si j'étais dit merci si j'étais dit merci pas parce qu'il ya quelque chose si tu merci pas parce que j'ai envie de dire mais c'est parce que j'ai ce que tu as fait pour moi ça dit les gens m'en veulent les gens veulent mais nuit les gens veulent me tuer mais toi tu n'as pas voulu et comme on va les m'a dit que dieu à les derniers mots ça dit vous voulez me tuer mais dieu l'a des deux mots il n'est à yo salut c'est lui qui me protège lui qui me fait la grâce on doit l'occasion tout à l'heure la belle chaleur le petit là tu dois pas il doit être bientôt 5h du matin c'est bien ça pour que vous aimez bien prier ça j'aime ça j'aime déjà ceux qui me prennent des gens lignes j'aime déjà ceux qui font des lignes ça vous dit vous êtes des hommes et des femmes de prière shalom à vous tout ça je suis ami en ici tu as fait beaucoup de miracles les gens viennent de deux heures de paris ils ont vécu pas mal de miracles de la part du seigneur dans le ministère donc ils m'ont invité officiellement voilà je devais pas n'est ce pas à lyon avec mon épouse voilà donc du coup chemin à amiens voilà aider les enfants spirituels qui ont vécu pas mal de grands miracles de la part du seigneur et qu'on décidait de recevoir leurs cas spirituels que je suis c'était l'occasion pour eux de me recevoir donc gloire à dieu je j'en profite là pour apporter n'est ce pas n'est ce pas l'est spirituel parce que c'est la chrétainité il faut démarrer avec une bonne assise spirituelle qui dérange l'essence et j'ai vu ça chez vous amen voilà moi je suis dans un combat infernal ça dit c'est tout le temps voilà donc comment ça partage et les deux commencent à partager chacun partage la vidéo parce que j'ai un message précis et concis je suis amiant ça m'a permis de me reposer un peu ça m'a permis de de pousser ma richesse dans beaucoup de choses surantez chez moi hé hé maco comment tu vas tiens comment voyais nengbo c'est quoi le drame à co je m'a fait ça Le club est réalisé dans un village Chez Rosemarie Giro Je suis allé apprendre les plans de danse Parce que je voulais quand même sortir un peu Login de radicité De la musique de chez moi Donc je suis allé chez Rosemarie Giro Et on a écrit bien pour les parts J'ai fait deux semaines en train d'apprendre les couacs bébé Parce que d'origine, je ne suis pas Je suis bêté, d'origine Mon père est de Niali Giro Père a son âme Ma mère a qui est à Marianne Voilà donc Voilà donc Attends on demande de micro Est-ce que ça va ? Ouais ça va Non non oulala Voilà j'ai le micro mais non ça va Tu veux m'envoyer une barre ? Mako Mais là je suis content Mais c'est ça une barre là on fait comment ? Login d'arrêter Ce clip là ça m'a vraiment fait du bien Parce que ça m'a permis De connaître un peu La tradition Bété Voilà le Bété Comment les gens inscrivent les parts Et puis ça m'a dit Les parts Et ça j'ai appris ça parce que c'est important J'ai appris comment on esquivait les parts Comment on fait les parts Je sais si ça vous l'avez dit Parce que souvent on danse on ne sait pas Et ça ils sont forts hein Ceux qui ont des écoles de danse Ils m'ont quand même amené très loin dans les parts Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'on danse comme ça Puis qu'on bouge On a une manière de bouger Ça c'est fait quoi ? Tout ça Je l'ai appris à l'école De danse En Ukraine Wow Shalom J'ai pu l'Ukraine C'est Fabrice Shalom Voilà Merci pour tous ceux qui me suivent maintenant C'est vrai qu'il y a des gens qui me suivent depuis la Russie Il y a des gens qui me suivent depuis la Ukraine Il y a des gens qui me suivent depuis Costa Rica Je suis invité très bientôt Voilà donc shalom à vous Et ça c'est vraiment ça fait du bien Ça fait du bien d'être suivi un peu de partout Parce qu'on a un message Un message de père Un message de restauration Un message qui nous fait du bien Je vois Stéphane Leblanc Oui, Lili en ligne Shalom à toi, fils Voilà Merci pour ceux qui sont en train de me prendre en ligne Voilà C'est... Je ne l'étais pas... Ah, depuis la Tunisie C'est super Voilà, c'est Tunisie aussi Les Tunisiens, shalom à vous Je vais prendre ça parce que c'est important Depuis la Tunisie, shalom aux Tunisiens, tout ça Voilà, ça fait du bien On a connu là au bled Il est en train de manger le mba Ce monsieur là, il s'est bien préparé Stéphane Grilili Mon fils spirituel Et shalom à tous ceux qui sont des gens en ligne Depuis la lycréenne, tout ça Voilà, je... Il y en a beaucoup déjà Beaucoup de personnes des gens en ligne Shalom, je suis sur ma page Facebook Et après ça, ça serait transcrit En fait, ça sera mis sur mon YouTube Je t'ai dit merci à ceux qui sont des gens en ligne Ça prouve déjà que vous êtes des guerriers de la prière Et surtout, c'est pas une question de tuer Ça qui vous veillez sur votre éternité Depuis le Sénégal Ah oui, shalom à vous Depuis le Sénégal Le Sénégal, shalom à toi Stéphane Le Sénégal, bonjour Lidhi Lidhi elle est vous On dit bonjour, on dit shalom Moi bonjour, papa Oumé, bonjour, prophète Saint-Dieu Voilà, partagez la vidéo Commencez à partager l'habitude J'ai quelque chose d'important Annoncé ce matin C'est vraiment très tôt Mais j'aurai l'occasion de m'exprimer Maintenant Si c'est une chose Godogunwa Ça veut dire le diable Godogunwa Le diable là, il vient de me tuer Je vous écze une chose Je vous écoute Ça veut dire le lit La mới Ce que je peux dire Je vous écoute Ça veut dire le lit Quelque chose Je vous écoute Shalom Ibet, c'est doux là Et tout ça, c'est sympathique, c'est sympathique, je l'ai pas, Damien, Shalom à toi ma fille Tout ça, c'est sympathique pour Bali, Shalom Voilà, vous venez de vous réveiller, Shalom, prophète Trasso, depuis la vie des meilleurs amiens Voilà, à Paris, Shalom, je vous respecte Voilà, que Dieu bénisse, ça prouve que vous aimez Dieu, vous aimez les bonnes choses C'est mon clip qu'entend jouer mon tour dans le combat dernier Godoku Asali, il est en combat avec le monde des ténèbres Il veut l'heure de nuit, mais Dieu n'a pas voulu C'est ce que ça veut dire, le morceau Godoku Asaliou Jésus la bonne à lille et moi n'a pas ou alors un gars pour nous pauvres ou alors un boulot est lié la bonne et moi mon nom et n'est à yo j'ai eu d'accord yo le temps que vous partagez la vidéo on aura beaucoup de choses j'ai une formation détail et de pointe à partager avec chacun d'entre vous et ça c'est vraiment très important et l'information détail et de pointe à partager avec chacun d'entre vous voilà que dieu bénisse ma peau n'est de douane et nous la gala gosio je suis aussi en train de régler ma corde vocale c'est important quand jamais temps libre comme ça parce que c'est important de souvent se reposer ma peau à l'est y est de toi l'eau n'a qu'à l'accord ou si ou elle est la conscience il y en a ou à ma la conscience il y en a la conscience il y en a ou à ma la conscience il y en a ou à ma la conscience il y en a ou à ma peau à l'est y est de douane et nous la gala gosio ma la conscience il y en a ou à mon salaire ou à mon salaire ou à mon salaire ou à mon salaire ls liberté à mon salaire ou à mon sinutré a mon sang home à mon salaire ou à mon salaire ou à mon salaire ou à mon Amon saleh, oh, amon, biawe, biawe Nyon sou yon na, amon, ma kere ke mua Kek ke muo, ki biawe, oh, amon saleh, oh Amon saleh, oh, amon saleh, oh Jésus, amon saleh, oh, amon saleh, oh Amon saleh, oh, amon, biawe, biawe Kek ke muo, kere ke muo, kere ke muo, i biawe Bonne journée, j'ai béni le Seigneur pour chacun d'entre vous Dieu nous a réveillé en bonne santé, il nous a permis de bien dormir Il nous a permis de bien nous réveiller Bon courage à chacun d'entre vous Ceux qui sont en train de vous prendre le chemin du boulot C'est très bien, bon courage à vous Que Dieu vous bénisse Continuez dans l'élan de boulot Parce que c'est avec le travail Sans le travail, il n'y a pas de bénédiction Sans le travail, on ne peut pas manger L'homme travaillera et mangera à la sujet de son front C'est un principe biblique Gloire à Dieu pour chacun d'entour J'ai une annonce de J'ai quelque chose D'important et sauf cela que Dieu me met à coeur d'être là En votre présence, afin de partager Beaucoup de choses à la fois Le Dieu de Dieu dit sur cette terre Nous sommes tous étrangers Moi je ne sais même pas combien de temps je vais durer sur cette terre Et chacun d'entre nous ne sait même pas combien de temps Et c'est cela que nous devons aimer le Seigneur Et nous devons aimer nos prochains 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 wao à yeyang il a comme un lot à yeyang il a goyo mais non dit n'est pas n'est qu'ils ont et lié la bonne main n'est pas n'est qu'ils soient io personne ne deviendra une pierre sur cette terre quel que soit ce que tu es tu ne deviendra pas une pierre tu retourneras la poussière salue sous la terre et ton âme sera en jugement devant dieu n'est pas n'est qu'ils aient n'est qu'ils allaient n'est qu'une épouse et du rendre compte à l'internet iso agnés sous ça qu'il faut donner ton coeur à dieu il ya un ami l'accord mal au mou aïa à nier à nier la goya il y est la qu'on est mangé ma doudou pâte à l'eau mon dieu n'a mon souillant n'est ma doudou pata coulo au moyen d'un mieux n'a mis en l'air voilà j'ai chanté un peu en baoulé je choisis bien bien au léon on est on est on est bien au léon voilà j'ai que joe bénisse voilà je suis le prophète joël crassot le marché de la brigade anti sorciers je suis je vous parle depuis la ville d'amiens juste d'autisent ça une 30 de de paris et moi j'ai factué par voit tu deux heures du temps pratiquement je suis là ça fait pratiquement deux heures du temps j'ai factué deux heures du temps ça fait déjà deux jours que je suis là depuis la ville de mentière aujourd'hui des hommes je suis là juste pour un report en profiter pour m'occuper des enfants spirituels de damien voilà il ya tellement de grandes choses ici donc je suis en train de faire une continuité dans la chrétainité dont n'est ce pas booster la foi de certaines personnes des aider à grandir dans la foi et ça c'est beaucoup très important parce que jésus dit à l'effet des nations des disciples prêcher la parole mais en même temps fait des nations des types ok et ça c'est vraiment très important je veux parler d'un thème très important et nous allons aborder beaucoup de choses à la fois je veux parler qu'est ce que l'amour l'amour c'est quoi en réalité l'amour c'est quoi nous allons pas aborder quelque chose de très important ce matin et vous allez voir que au finish de ce que je suis en train de dire vous allez comprendre beaucoup de choses voilà on est quand un courant tient le chapitre 13 un courant tient le chapitre 13 nous allons voir la définition de l'amour et moi je prie beaucoup pour ça et c'est ma prière de chaque jour on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans amour c'est pas possible on ne peut pas vivre la vie même quotidien sans amour et comme je disais dans ma vidéo précédente il ya trois formes d'amour il ya ce qu'on appelle l'amour héros l'amour des aliments j'ai l'amour filial l'amour monsieur madame et l'amour agapé un amour sans intérêt c'est le mot grec qui a les vraies définitions et on a l'impression que les gens et emploient le mot amour sans savoir ce qu'ils avaient dit en réalité et malheureusement on tombe dans les pièges de c'est soi-disant amour et par moments c'est des estimes qu'on a parce que la personne apprécie parce que tu sais bien chanter parce que la pression n'apprécie parce que tu es un beau visage parce que la pression apprécie parce que tu es élégant mais la personne n'était pas en réalité parce qu'elle apprécie une partie de toi voilà parce que quand on est amour on apprécie pas une partie on apprécie tout ce que tu es et puis on est prêt n'est ce pas aller très loin avec toi parce qu'on est amour voilà donc c'est au fur et à mesure de couvrir les gens au fur et à ce que l'homme on ne connaît pas il est versatil et ça c'est vraiment clair sur ça que ce qui est important c'est que jésus-christ n'est pas venu sauver les justes ils n'ont il est venu sauver les pêcheurs et ça c'est vraiment un message très important je suis dit je ne suis pas venu pour sauver les justes mais les pêcheurs donc jésus il va au delà l'amour que jésus avait c'était pas pour ceux qui étaient justes mais pour ceux qui étaient pêcheurs donc tu as dit que l'amour véritable l'amour c'est par celui et qu'on aime être con qui est bien mais l'amour c'est d'aider même celui qui est le plus mauvais celui qui le plus et voilà donc c'est mon combat que je mets les gens les plus diminue les gens les plus rejetés de la planète et les enfants qu'on pensait qu'ils étaient abandonnés les enfants qu'on pensait qu'ils étaient les plus mauvais qu'on ne pouvait pas accepter dans la maison dans le foyer ses enfants j'ai pu le récupérer et j'ai pu n'est ce pas leur donner un poids par la grâce de dieu c'est toute la grâce de dieu c'est ça le symbole de l'amour l'amour c'est pas c'est parce qu'il est bien l'amour c'est parce qu'il est on sent que les gens il est mauvais selon la société parce que nous n'est pas fait si c'était on est on est déjà pécheurs de nature selon notre nature adamique et puis dieu nous aide n'est ce pas à aimer nos prochains quelque soit ce qu'il est quelque soit ce que nous le réprochons et nous nous les dons à entrer dans sa destinée à le transformer si vous pensez que dieu pensait qu'il y avait des justices c'était il n'allait jamais donner son fils jésus christ il a dit dieu aimé le monde qu'il a donné son fils mais en donnant son fils jésus-christ il a donné son fils jésus qui parce qu'il y avait des adultériens parce qu'il y avait des maîtris et parce qu'il y avait des délinquants parce qu'il y avait des grands stères parce qu'il y avait n'est ce pas de mauvaise personne c'est pour cela que je suis venu jésus n'a pas tenu compte du fait que nous soyons mauvais mais il a tenu du compte qu'il est amour et qu'on est amour en temps de sa vie pour sauver le plus dangereux le plus mauvais et c'est cela que la fondation pour faire jouer traçant nos bâtons pour sauver au maximum des personnes jésus si jésus pensait que n'est ce pas qu'il était venu pour les justes on n'allait jamais on n'allait jamais c'est cela que jésus il va défendre la femme qu'on appelle la pécheresse les gens l'attrape une femme d'adulté et voilà une femme adultérienne et puis les gens voulaient la lapider jésus dit celui qui n'a jamais péché ou dit en un mot que chacun dans tous nous a des erreurs qui commet chaque fois mais on a besoin de manifester l'amour donc jésus qui dit celui qui n'a jamais péché qui jette la première pierre c'est la dame et du coup presque tout le monde s'est retiré et jésus-christ était confronté à cette femme et dit puisqu'ils n'ont pas condamné moi aussi je te condamne pas et donc du coup des gens ils ont la stratégie de condamner les gens ils ont la stratégie de blâmer les gens donc du coup jésus ne condamne pas il ne blâme pas il libère cette femme par amour pas preuve d'amour il dit mais en tout cas va et dépêche plus donc et c'est ce le principe sur lequel doit se baser la chrétiennité voilà le traite à la chrétiennité et c'est ce combat que même n'est ce pas ma fondation ma fondation aujourd'hui lutte pour n'est ce pas aider les enfants en difficulté ma fondation lutte aujourd'hui pour que les enfants qui sont méprisés qu'on pense qu'ils ne sont qu'ils sont nuls parce que personne n'est pas fait qu'on pense que les enfants ne pourra jamais réussir dans la vie il faut leur donner une chance au croix en eux il faut penser que dieu ça dépend de comment les gens ont grandi dans la société ça dépend dans le milieu dans lesquels ils ont grandi mais il faut leur donner une chance d'avancer et donc le chrétien doit être amour et l'amour sans engrapé et l'amour sans intérêt je n'ai jamais vu jésus qui a dit je suis venu sauver ceux qui sont justes et c'est les malades qui ont besoin des médecins donc jésus et la preuve c'est que quand on est chrétien on doit s'est basé sur l'amour le principe de l'amour le principe de l'amour si le principe de l'amour n'existe pas on dit celui qui n'est tu n'aimes pas n'est pas des dieux celui qui n'est même pas il n'est pas des dieux donc on dit en un mot si nous pensons aimer c'est nous sommes des dieux si nous n'avons nous n'aimons pas nous sommes pas des dieux ils n'ont pas qu'on est dieux parce que je vous dis le principe des dieux c'est de voir le maximum de personnes rejeter des mauvaises personnes se convertissent et donner à dieu et ben moment on est on est on est on est toujours en train de faire des procès on fait toujours le procès c'est nous que condamnons les gens c'est nous que blâmons les gens c'est nous qui blâmons les gens réalisent cette femme on l'a pris sur la loi parce que la loi des mousses mouises elle était là pour juger des gens et jésus vient au delà de l'amour qu'il a jésus dit non laissez la parce que celui qui n'a jamais péché parce qu'il sait qu'on est notre adam à notre notre nature adamique qui jette la première pierre et les gens ont compris que eux-mêmes qui tenteront de blâmer insulter cette dame eux-mêmes ils étaient pécheurs il fallait il fallait beaucoup de compassion sur ça que mon ministère s'appelle ministère de la compassion des âmes il faut avoir la compassion voit qu'on a le saint-esprit en soi quand le saint-esprit en nous il nous donne cette compte de compatibles avant la compassion et d'aider heureusement ça existe encore de nos jours parce que quand on a le saint-esprit ça nous donne cette capacité de partager et ça beaucoup de personnes qui n'ont pas le saint-esprit ne peut pas voir l'amour parce que l'amour nous va au delà des efforts et va l'amour et nous amène à payer le prix l'amour c'est beaucoup de choses à la fois vous comprenez donc l'amour ça nous amène à payer le prix mais qu'est ce qu'est l'amour c'est ce que nous dit corinthien quand la peau de paul n'est ce pas le prédicateur justement la peau de paul était un des ces personnes qui ce qu'un exemple tu étais n'est ce pas qui a persécuté l'église de dieu et qu'on a rencontré jésus-christ sous la roue de damas qu'elle a rencontré jésus sur la roue de damas jésus l'a dit mais je suis jésus qui te persécute et puis je suis on a vu la peau de paul se répand il a pleuré mais en même temps la peau de paul a été l'un des plus grands prédicateurs bien qu'il ne soit pas avec au départ il n'était pas parmi les disciples de jésus-christ fallait souligner ça mais en même temps il a été l'un des prédicateurs les plus puissants de son son époque il a été le prédicateur des païens donc il fallait il fallait être confronté à certaines choses à l'église de corinne et l'amour l'amour il est au lèvres de beaucoup de gens on dit on aime mais l'amour c'est quoi parce qu'il faut il faut définir les choses voilà il faut savoir définir les choses et c'est ça ma prière chaque jour j'ai même à ma mère sur mon coeur j'ai prié des seigneurs je vais avoir l'amour plus d'amour plus vous aurez l'amour vous allez récemment il adieu on dit celui qui n'aime pas n'est pas de dieu plus vous allez aimer vous vous allez être à l'image de dieu plus je vais avoir la haine de votre prochain plus vous serrez à l'image du diable on verra ça tout à l'heure par la grâce de dieu mais voilà maintenant c'est caractérisé parce que l'amour c'est quelque chose de très bon très bon je vous ai dit le principe jésus n'est pas venu dans un principe de haine la preuve ce qu'il a dit il a dit dans le jardin il dit il a dit à pied pierre quand on coupait l'oreille n'est ce pas de n'est ce pas de s'habituer qu'elle veut l'arrêter il a dit pierre laisse faire donc il prend l'oreille et puis mais il colle l'oreille voilà et même encore la croix ce qui va nous paraît un peu bizarre à la croix jésus va dit pardon les caïnes et ça parce qu'ils font c'est pas preuve d'amour voilà donc on a une image voilà on a un montant quelqu'un jésus c'est lui que nous devons suivre dans ce que nous sommes en train de faire si nous ne suivons pas le christ dans ça c'est que nous sommes pas chrétiens parce que le chrétien c'est c'est celui qui suit l'exemple de jésus c'est celui qui marche dans n'est ce pas d'exemple qui marche selon christ et si nous ne marchons pas selon christ malheureusement nous ne sommes pas appelés chrétiens malheureusement aujourd'hui tout le monde va être chrétien mais chrétien ça veut dire quoi ça veut dire celui qui est qui marche selon la voix du christ écrit c'est ce mode d'amour il n'y a pas d'autres choses c'est ce mode d'amour il est celui qui aime donc celui qui aime donc sa vie pour son prochain l'amour c'est quoi on va définir ça tout à l'heure l'amour c'est quoi en réalité c'est quoi on dit quand le m corinthian chapitre et si nous avons dit tous les chapitres et il est quand je je parlerai en de la langue des hommes des anges et si je n'ai pas l'amour je ne suis pas je suis qu'un terrain qui reste qui résonne ou une simple symbole qui retentit ça dit même si j'ai des dons spirituels c'est ça un moment donné de notre vie on pense qu'on a des dons spirituel de nous utilise mais s'il n'y a pas l'amour à la base c'est un problème voilà donc le verset de dit quand j'aurai le don de prophétie ça dit prophétiser la science de tous les mystères ça dit même si la grande science je peux même opérer naturement je peux même transmettre des organes dans le corps humain on dit quand j'aurai même toute la fois jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas l'amour je ne sais à rien ouais on peut m'avoir toute la connaissance la médecine et tout ça mais si on n'a pas l'amour ça ne sert à rien le verset 3 il dit d'un corinthian 13 et quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres quand j'ai livré même encore pour être brûlé si je n'ai pas l'amour cela ne sert à rien parce qu'on peut même distribuer la nourriture pour la pauvre on peut aller distribuer pour se faire voir pour marquer notre histoire mais en réalité c'est quoi derrière si je n'ai pas l'amour cela c'est rien le verset 4 il dit l'amour est patient voici maintenant la définition de l'amour quand quelqu'un vous aime elle est beaucoup passionné l'amour est patient il est plein de bonté il fait des bonnes choses l'amour il est patient il croit il est patient c'est la patience quelqu'un qui ne vous aime pas il serait un certain genre de façon on dit l'amour il est patient il est plein de bonté il fait des bonnes choses l'amour il n'est point envieux voilà l'envie être comme l'autre l'envie d'être comme je veux être heureuse je veux être comme l'autre je vais comme l'autre l'envie l'amour ne se vante point l'amour n'est pas ses ventes points n'est ce pas ici on dit l'amour ne se vante point il ne sont pas d'orgueil l'orgueil je ne suis pas comme lui parce qu'il est mauvais l'amour il dit il devait se servir il ne fait rien de malhonnête voilà c'est la malhonnêteté c'est à dire malhonnête quelqu'un tu as fait du bien derrière bon tu fais la tricherie tu es dans la connerie l'amour n'est pas malhonnête ok nous allons il ne cherche point son intérêt il est une série de points il ne soupçonne point de mal il ne cherche pas son intérêt on ne cherche l'intérêt d'autrui dans l'amour il faut toujours chercher l'intérêt de l'autre il ne s'agit pas la colère la vengeance ou là c'est venger une série point il ne soupçonne pas de mal on est toujours l'entendé sous son nom de mal est-ce que réellement on est à bout parce que les gens qui sont pas amours ils sont toujours en train de soupçonner le mal lui l'en est qu'il est mauvais lui l'est comme ça ils soupçonnent toujours ils ne soupçonnent pas le mal versé 6 il ne se régit pas de l'injustice ça dit quand j'ai une injustice on fait touche pour défendre la personne qu'on accède on fait tout pour défendre la personne qu'on moutrage ont fait tout pour protéger cette personne on dit l'amour ne se régit pas l'injustice mais il se régit de la vérité voilà il est dans la vérité tout ce qui est bon il excuse tout ça dit pardon il excuse tout il croit tout il est fait en tout il supporte tout il excuse tout il croit en tout il supporte tout le verset 8 on dit l'amour ne périsse jamais les prophéties voilà prophéties les langues sont embolies et la connaissance sera aboli car nous connaissons en partie nous prophétisons en partie de la sédition dit mais quand ce qui est parfait sera venu ce qui est ce qui est partiel sera aboli voilà donc ce bout dit quoi ce bout dit tout ce qu'ils sont en train de faire la diversité 13 dit maintenant dans ces trois choses demeurent la foi l'expérience d'amour mais la plus grande de ces choses c'est l'amour la plus grande de ces choses c'est l'amour ce vous dit nous devons aimer c'est tout l'amour c'est quelque chose de très important mais encore l'amour à taper c'est ça que plus un temps important important il dit tu aimeras ton prochain comme toi même dieu dit tu aimeras ton prochain comme toi même tu aimes ton prochain et comme toi même tellement tu aimeras ton prochain comme toi même donc il faut partager l'amour c'est vraiment quelque chose d'essentiel essentiel tout ça l'amour fait que on se montre ensemble on se met au dessus au délai de nos juifs non préjugés c'est-à-dire qu'on a l'impression que lui n'est pas des mêmes techniques que nous lui il n'a pas une bonne connaissance intellectuelle mais l'amour transcendent c'est-à-dire que l'amour nous permet de comprendre et de d'accepter l'autre quelle que soit son infimité quelle que soit ce qu'il l'est quelle que soit ce qu'il fait et c'est pour cela que c'est important ce qu'autant pour moi excusez moi quelque soit ce qu'il laisse que ce soit ce qu'il fait nous battons n'est-ce pas pour aider les enfants en difficulté qui ne sont même pas de nos enfants mais nous pensons à leur avenir pour nous un enfant mérite n'est-ce pas d'être mis quelque part un enfant a besoin n'est-ce pas d'être boosté un enfant a besoin n'est-ce pas d'une éducation et donc c'est ça l'amour l'amour il faut s'investir il faut faire c'est pour ça que jésus a mis l'accent sur l'amour jésus mettait beaucoup l'accent sur l'amour pour vous dire un mot quand nous lisons dans un genre nous allons dans un genre un genre nous comprenons nous allons mieux comprendre mon message quand nous allons dans le contraire de l'amour c'est la haine et la méchanceté voilà dans un genre le chapitre 3 nous comprenons le nous comprenons le chapitre 13 il dit ne vous étonnez pas frère si le monde vous est sali si le monde vous est ne vous étonnez pas nous savons que nous sommes passé de la mort à la vie verset 14 parce que nous aimons nous aimons le frère celui qui n'aime pas pas ne demeure pas de me dans la mort quiconque est son frère est un maître il dit celui qui n'aime pas demeure dans la mort ça dit que la personne est du diable il encore le verset 15 et moins choqué d'un genre de chapitre 3 de 1 jean chapitre 1 1 jean chapitre 3 le verset 15 et quiconque est son frère est un maître lui et si vous savez que vous savez aucun maître lui n'a la vie éternelle dit celui qui est son frère ça dit tu riais ton frère tu dis je lui ai jeté j'ai de la haine pour toi mais c'est dangereux tu es pareil comme un sorcier parce que le sorcier c'est la haine or la vie dit que celui qui est son frère prononcé ce mot qui dit j'étais et ça veut dire tu es tu attends tu es comme le sorcier tu es paré comme le sorcier aï son prochain il est comme un sorcier donc quand quelqu'un et un langage de ce genre qui est une personne qui qui est qui n'aime pas parce que quelqu'un est une personne elle est prête à détruire la personne elle est prête à nuire la vie de cette personne elle est prête à tout faire or jésus-Christ dans le jardin de jesmanet je vous montre un exemple palpable le monsieur qui est venu arrêter jésus ils ont coupé l'oreille de ce monsieur en question et jésus va dire à pierre laisse faire il colle l'oreille de ce monsieur même à la qu'on a dit pardon les cas n'essaient pas et le véritable amour c'est d'accepter et de pardonner et ça le pardon c'est plus fort mais dit qu'on a dieu dans sa vie dans sa vie et qu'on dit juillet ça dit j'étais mais ça veut dire que la personne n'a jamais aimé voilà est à juste estimé parce que ces deux choses différentes est à juste estimé parce qu'elle est même partie mais comme elle était là pour un problème d'intérêt parce que la personne peut être là pour un problème d'intérêt oh là le véritable amour qu'est l'amour agapé c'est au dessus de tout ça au delà de tout ça c'est d'être mais tel que tu es ce que tu es ne l'intéresse pas ce que tu fais n'intéresse pas il n'irait pas mais il regarde l'être humain créé à l'image de dieu que tu es et qu'est ce qu'il peut apporter comme contribution pour t'aider même si tu es dans l'erreur même si tu es n'est ce pas n'est ce pas déjà dérouté et c'est ça le problème qu'aujourd'hui qu'ils vont nous battre pour aider même les gens qui ont dérouté qu'on dit des gens qui ne sont pas sur le droit chemin nous devons les amener très loin nous avons les aimés les aimés et dit le verset 16 nous avons l'amour en ce qu'il a donné sa vie si quelqu'un est possible voter c'est bien donc ça vous dit nous devons aimer qu'à celui de si nous n'aimons pas quiconque n'aime pas n'est pas de dieu la bible est claire à ce d'essayer dit qu'elle est ce qu'il n'aime pas n'est pas de dieu voilà celui qui n'aime pas n'est pas de dieu si tu n'aimes pas tu n'es pas de dieu voilà le dieu s'est caractérisé par l'amour donc l'amour c'est quoi en réalité elle est bien expliqué dans un courrier le chapitre 13 vous pouvez aller revoir un courrier le chapitre de 13 et c'est le cc c'est ça d'ailleurs nous ne sommes pas nés parfaits nous sommes nés tous pécheurs et sauf cela que notre bataille à nous que dieu puisse nous parfait et c'est ça que j'ai dit les enfants sont en face de nous des personnes qui sont là qui sont en difficulté sont en face de nous des personnes qui ont peut-être un créé handicapé des personnes qui sont qui ont besoin d'aide mais on n'est pas un mot on est réjette dans la société on se fout d'eux on ne veut pas les accepter mais attends toi qui pensent que tu es parfait qu'est ce que tu fais pour aider autrui peut-être que tu fais pour aider celui là qui a besoin tant de toi parce que c'est simple sur le problème si tu penses que tu es parfait et tu penses que tu es meilleur qu'est ce que tu fais est ce qu'il faut nuit est ce que mais non si tu penses que tu es parfait la personne aura besoin n'est ce pas de ce qui est en toi à moi ce qu'il ya l'amour en toi parce que quand tu prends le temps de juger une personne quand tu prends le temps de blâmer une personne ça veut dire que tu es mieux que cette personne le meilleur qui est en toi si c'est de la haine c'est que tu n'as jamais été de dieu le meilleur emploi doit être l'amour donc l'amour est caractérisé par l'aide qu'on doit apporter à notre entourage à ceux qui ont plus besoin de nous et sauf cela que le la fondation le 6 octobre nous ont dans les ont collègues de fond et ça vous le savez très bien a dit bon moment j'ai eu cet homme j'ai eu cette grâce de dieu parce que c'est vrai je ne suis pas parfait je ne suis pas le meilleur serviteur de dieu je ne dis pas que je le plus meilleur serviteur de dieu qu'il soit dans le monde mais j'ai toujours prié pour avoir pour avoir l'amour de mon prochain et le respect parce que quand vous regardez un être humain il écrit à l'image de dieu qui sont avec une personne est réellement de dieu on a peur de n'est ce pas de pouvoir offenser cette personne parce que celui que tu mets plus aujourd'hui qui sait pas ce qui sera demain et c'est ça quand quelqu'un amour c'est ça il ne sait pas ce qui sera demain et sur cela qu'il faut se battre au maximum possible et comme j'ai dit l'habitude de dire je sais pas combien de temps je ferai sur cette terre nous sommes tous de passage ici sur cette terre et le minimum de temps que dieu nous accorde sur cette terre c'est de mettre nos vies au service des autres voilà de m il c'est encore plus intéressant d'aider les gens que dès la nuit et c'est ce que j'ai dit autant il vaut mieux aider les gens qui dès la nuit et donc la fondation le 6 octobre 2008 très bientôt là la semaine prochaine on l'occasion de faire le collègue de fond afin de pouvoir aider les gens et revenir encore si un point très important la pédagogie des parents c'est important parce qu'aujourd'hui nous nous allons parce que c'est ça il est l'espérance il ya quelque chose qui nous attend en tant qu'africains c'est un challenge c'est de reléver le défi de n'est ce pas de l'impergence l'impergence alors étant l'impergence est-ce que réellement on est prêt à ça parce que pour atteindre dans ce stade de l'impergence il faut il faut d'abord n'est ce pas être assis qu'on se souvient sur le plan intellectuel sur le voilà sur le plan intellectuel donc nous nous battons aujourd'hui pour que ce même qu'on pense qu'ils sont les nus de la société pour que ce qu'on pense qu'ils sont microbes et dans la rue pour ceux qui sont pour ça que moi je ne m'aime pas là pour dénigrer quelqu'un c'est pas des ma nature de venir souter quelqu'un c'est pas de ma nature de venir ville pendée parce que c'est pas ça auquel je suis appelé je suis appelé à aider les gens je suis appelé à un a fait avancer les gens et c'est ma bataille il m'arrivait un moment donné de ma vie j'ai vendu ma voiture pour acheter pour pour nesma m'investit et c'est ça je ne suis pas l'homme le plus parfait mais je veux ressembler à crise voilà jésus m'a pris tant qu'en tant qu'il pêcheur de jésus m'a pris en tant que pêcheur voilà donc le maximum que j'ai sur cette terre c'est de ressembler à jésus et jésus se résume à l'amour jésus a et toujours à faire à zach et qui est l'homme le plus pêcheur de la planète est et c'est celui qu'il allait loger et les gens s'étaient surpris que jésus dans cette grande vie de jericho c'est le pêcheur qu'on était n'a pour que jésus va dormir mais c'est ça c'est sa nature à lui c'est d'aider les gens qui sont les plus rejetés de la société c'est des gens les plus mauvais de la société que jésus-prie est est ce que on est vraiment à l'image de jésus pour l'interrogation on vous dit il dit tu aimeras ton prochain comme toi même voilà ton prochain comme toi même qu'est ce que tu fais pour aider les gens et moi ma prière j'ai dit toujours seigneur aide moi est n'est ce pas l'utile un utile pas main pour aider au maximum de personnes en difficulté et par mois d'avoir la haine et ça c'est très important le jour vous attendez une personne vous dit je vous ai savez que la personne n'a jamais connu dieu l'a jamais la personne n'a jamais eu dieu dans son coeur il dit dans on était clé là-dessus dans un dans jean luche un jean chapitre 3 à partir du verset 15 quiconque est son frère quiconque est le phénomène de diger quiconque est son frère est un maître huyé et et vous savez qu'est qu'on est son frère ou des juges et j'ai de la haine pour toi j'étais je vais jamais te pardonner du coup on dit matin tu es comme le sorcier parce que le sorcier n'est pas reconnaissant le sorcier il est celui là qui tu vas beau lui faire des choses il va même pas tenir compte d'une petite partie quelque chose que tu l'as fait il va vouloir tu manger avec la sauce du blé avec la cali voilà voilà donc c'est un peu ça le combat que nous menons c'est d'aider au maximum de personnes et nous le ferons et mon moment ma bataille je sais d'aider les gens a sorti des difficultés voilà c'est un peu moins bataille je ne rentre pas dans les polémiques j'ai pris dieu aide moi à être le seul utile entamant aider celui même qui est mauvais de la nature il a mené une femme péché reste devant jésus il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre on voit l'exemple que jésus voilà pourquoi nous laissons nos enfants pourquoi nous pensons que ces enfants nation des sorciers et pourquoi nous ne rapporte pas pas une assistance pourquoi on ne les aide pas pour être mieux à des mains et dit dont des gens compris que en la condamnant la blâman n'est ce pas en prenant la pierre pour jeter sur si la dame de même se reconnaissent dans ce que jésus a dit mais pourquoi on n'est pas aidé jésus dit comme il n'était condamne pas je te condamne je n'encourage pas le péché non je demande aux gens de d'aller plus au delà de ça d'être bien et de faire la volonté de dieu mais soyons un modèle ça dit il faudrait que nous puissions n'est ce pas récemment jésus-christ qui est un modèle puissant d'amour et c'est ça moi ça te touche ma prière je gêne et prie pour ça quand tu aimes dieu quand tu aimes dieu et quand tu demandes à dieu tu donnes l'amour il ya beaucoup de choses tu vas éviter tu ne vas jamais ville conduit quelqu'un tu ne vas jamais être à la base de la destruction de quelqu'un tu vas jamais vouloir nu et la vie de quelqu'un tu vas rester dans ton coin et même si tu constates que quelqu'un est mauvais les plus mauvais qui priera pour cette personne que cette personne soit la meilleure personne je n'ai pas venu j'ai toujours dit dieu il n'est pas venu pour les justes il est venu pour les pécheurs il est venu pour des personnes n'est ce pas qui ont n'est ce pas un mauvais caractère une personne des personnes qui sont pas bien voilà il n'est pas venu pour les justes regarder si jésus est venu pour les justes mais nous on ne serait jamais sauvé moi mais j'ai jamais sauvé parce que je n'ai plus cher de nature il ya ma nature à moi je sais ce que je sais ce que je suis mais il est venu où il a dit je ne suis pas venu pour les justes mais pour les pécheurs donc en tant que chrétien nous devons aider les gens au maximum que nous pouvons et d'ailleurs si tu peux pas aider quelqu'un il faut pas que la base de la destruction de cette personne pour pas nu à la personne et une personne aussi qui ne peut pas aider elle n'est pas de dieu et dit celui qui compte est son frère un jean 3 le versé 15 qui compte est son frère est un maître et voilà est un maître et donc que dieu bénisse c'est vraiment un message a très important important et donc massimement de personnes autour de nous arrêtons des préjugés et dont les gens et surtout les enfants qui sont en difficulté et sur ce que notre engine sont en train de nous battre et voilà un moment donné de ma vie j'ai dit au seigneur c'est que je dois faire parce qu'on dit la fois sans les yeux et la mort je veux n'est ce pas être un modèle parce que je sais que si cette hôtel tout ce que je peux faire c'était servi en apportant le maximum d'amour à ce qu'on ait besoin en bannissant de mon coeur la haine voilà la haine parce que je ne suis pas comme toi tu peux être bien que moi tu peux être juste que moi tu peux être bien voilà je vais aussi être récemment et à jésus qui est amour je vais récemment et en tant que pécheur parce qu'on est né péché on a touché un modèle on veut récemment à quelqu'un on veut être bien on veut être bien dans la vie et c'est cela qu'on se donne à jésus qui pour nous parfait mais encore l'exemple de l'amour c'est de partager le marseillement de ce qu'on a en fait de pouvoir aider les gens dont il aura le 6 octobre à vitrice est saine collègue des fonds en fait de soutenir les gens et ça c'est important pour nous nous le ferons et moi je ne dois pas pour ça je vais mettre ma vie et ça je l'ai toujours fait mettre au maximum de ma vie pour aider ceux qui en a besoin voilà j'ai même avis pour aider les gens et ça c'est ma prière je n'aurai pas je médite j'ai monnigance pas des choses et mais je ne médite pas la chute de mon prochain je ne pense pas comment nuit à la vie des gens mon rêve c'est de voir sur le maximum de quelqu'un celui même qu'on pense qu'on condamne on blâme qui a mauvais comment l'aider avancé et c'est ça notre prière nous c'est d'aider le maximum d'enfants c'est les aider des minutes la retrouver n'est ce pas le sourire et c'est ça voilà donc chaleur m'avoue que dieu bénisse l'amour c'est vraiment très important voilà désormais j'ai l'église sur paris vous le savez très bien c'est de 14h à 20h beaucoup de choses se passent là aujourd'hui on a essayé de structurer l'église et tous les jeudi comme demain de 14h à 21h samedi de 14h à 20h shalom à vous j'ai dit merci à mon épouse qu'on appelle maman dessoura dessoura savait dit amour mais on avait dit bonne nouvelle et cette femme depuis que je le rencontre et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie j'ai tenu à dire un grand hommage à mon épouse maman dessoura chaleur m'aploi je t'aime beaucoup voilà je t'aime beaucoup parce que tu m'as démontré l'amour véritable qui m'a démontré et ça et vivait avec des personnes qui vous êtes éloignez vous parce que c'est important quand vous vivez une personne qui vous aime et vous aider à avancer mais quand vous rencontrez une personne que vous a juste estimé vous allez voir qu'elle va chercher à vous nuire c'est ça voilà elle voit toujours la haine pour vous elle va jamais tenu compte de certaines choses mais quand vous avez une personne quand une personne va une fois aimé elle continuera de vous protéger parce que l'amour ne se sent pas le mal l'amour c'est ça et dont les gens avancés et dont les gens évolués voilà donc ne tous ceux de l'ombre tous ceux de l'ombre est là le site tous et aïdara shalom parce que tu en ligne là tous ceux qui sont en italie tous ceux qui sont en italie tous ceux qui sont aux états unis la plupart des personnes doit être là c'est cet événement de taille voilà pour nous aider n'est ce pas à aider le maximum de personnes c'est ça l'exemple c'est de patale de justement jésus qui n'a pas été celui là qui a fait l'humanité il a dit si les gens voulaient il a dit si le verset c'est qu'une intéressée dit le verset 13 dit ne vous étonnez pas frais s'il est le monde vous et ça dit ne vous étonnez pas si le monde vous est le monde va vous aïe parce que le monde celui qui gère le monde c'est le diable le monde va vous aïe le monde ne va pas aimer et d'ailleurs la stratégie de la franc maçonnerie où nous savons aujourd'hui c'est des détruits au maximum de pasteurs réveillés c'est des détruits au maximum d'ombre de dieu qui apporte le réveil dans le coeur des gens les gens qui sont suivis il faut financer des gens pour venir nuit à leur image pour venir nuit à n'est ce pas n'est ce pas leur carrière professionnelle le ministère et tout ça mais le véritable amour c'est de protéger les gens le véritable amour c'est d'avancer le programme d'amour c'est ça moi ma prière toujours dit seigneur je vais être à la base d'aider les gens je ma réflexion je réfléchis je me réveille matin c'est d'aider les gens je je réfléchis comment aider telle personne comment habite telle personne partagée parce que c'est ça la fois sans les yeux elle est morte la fois bonne journée à vous que dieu bénisse et j'ai pris que cette semaine encore soit une semaine glorieuse pour chacun d'entre vous beaucoup d'amour dans votre coeur si vous pouvez aider les gens et délai si vous ne pouvez pas aider ne soyez pas là bas la destruction des gens n'est pas de rien dans votre coeur parce qu'un corps est un jean chapitre 5 chapitre 3 le verset 15 dit quiconque est son frère est un maître le jour tu diras quelqu'un je tuerai tu es diable et satan shalom je vous aime soyez bénis bonne journée au fait de joël crasso je suis Sous-titrage FR ?